Cette vidéo partagera avec vous des renseignements sur le processus de synergie entre les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Chaque convention a son objectif spécifique et était adoptée en tant qu'instrument juridiquement autonome. Cependant, les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm ont été adoptées pour atteindre un objectif commun. Protéger la santé humaine et l'environnement contre les déchets et les produits chimiques dangereux Il s'agit d'un marathon afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les déchets et les produits chimiques dangereux. Les pays qui soutiennent sont les parties aux conventions. Le processus de synergie entre ces conventions peut être considéré comme une étape clé dans le marathon. Jetons un coup d'œil aux coureurs. Ceci est la convention de Bâle. Cette convention vise à contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination. Cette convention est entrée en vigueur en 1992. Ceci est la convention de Rotterdam. Elle est entrée en vigueur en 2004, établissant la procédure de consentement préalable en connaissance de causes applicables à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international. Le dernier coureur est la convention de Stockholm qui est mise en place pour éliminer les polluants organiques persistants. La présente convention est devenue un coureur en 2004. Les trois conventions dans ce marathon se sont engagées dans l'étape de la synergie en 2005, lorsque les parties des trois conventions ont décidé d'explorer des pistes de coopération et de collaboration supplémentaires. Les parties ont commissionné les différents secrétariats afin qu'ils étudient les moyens d'améliorer leur synergie. Lors de leurs conférences respectives, en 2006 et 2007, les trois conventions se sont mises d'accord sur l'établissement d'un groupe de travail commun pour avancer vers cet objectif de collaboration et de coopération. Ce groupe s'est réuni et a soumis diverses recommandations pour améliorer la coordination au niveau administratif et au niveau des programmes. Les recommandations du groupe de travail sur la synergie des trois conventions ont été étudiées et adoptées par la conférence des parties de chaque convention en 2008. Les différentes zones de synergie incluent les points suivants. Des considérations d'organisation sur le terrain. Des considérations d'ordre technique. La gestion de l'information et l'information du public. Et des éléments d'ordre administratif. En 2010, un premier meeting conjoint historique de la conférence des parties des trois conventions s'est tenu à Bali, en Indonésie, et une décision commune sur les synergies a été adoptée. Les trois coureurs fonctionnaient désormais en équipe dans cette phase de synergie du marathon. Dans l'implémentation de cette décision, les différentes conférences des parties de balle à Rotterdam et Stockholm se sont rencontrées en 2011 et ont adopté un accord sur les points de synergie suivants. Activité commune, mutualisation des fonctions de management, audit commun, service commun, synchronisation des cycles de budget et modalité d'examen intégré. Cette étape de synergie du marathon accroît les efforts dirigés vers l'objectif final de cette course. Protéger la santé humaine et l'environnement des déchets de produits chimiques dangereux. Mais que vont-ils gagner de cette collaboration et de cette coopération entre les conventions de Bâle, Stockholm et Rotterdam lors de cette course marathon ? Les parties bénéficieront d'une orientation politique cohérente et intégrée, de l'amélioration de l'efficacité dans leur appui aux parties, d'une réduction dans la charge administrative et de l'utilisation la plus efficace des ressources financières à tous les niveaux. Il y a encore beaucoup d'étapes importantes à surmonter avant d'atteindre l'objectif final. Le partage d'expérience et la prise des décisions conjointes aux prochaines réunions simultanées et conjointes des conférences des parties aux conventions, qui auront lieu en 2013, feront partie d'une étape très significative à atteindre. En outre, le renforcement de la mise en œuvre des trois conventions au niveau national, régional et mondial serait une démarche importante à réaliser dans les années à venir. Ceux-ci ne seront pas des tâches faciles. Et ainsi, les conventions deviennent de plus en plus fortes dans leurs courses pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les déchets et produits chimiques dangereux. Merci. 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 Merci.